En réalité, l'islam est faux. Pour certains, c'est évident. Pour d'autres, c'est probable. Alors évidemment, les musulmans vont penser le contraire. Et pour beaucoup d'autres, cette question du vrai ou du faux n'a pas de sens. Mais c'est parce que notre monde est malade. Il a un vrai problème avec la vérité. Donc c'est une question grave, et d'abord pour les musulmans eux-mêmes. Car quand on dit que l'islam est faux, ce n'est pas pour être méchant par rapport aux musulmans. Bien au contraire. Vraiment bien au contraire. Parce que ce qui serait méchant serait de considérer qu'ils n'ont pas besoin de la vérité. Comme s'ils n'en étaient pas dignes. Si on aime vraiment les gens, on doit leur dire ce que l'on sait. Ce qui est démontré aujourd'hui. Parce que dans les dernières décennies, il y a eu des études scientifiques très nombreuses qui toutes, absolument toutes, ont conclu dans le même sens. A savoir que l'islam n'est pas une révélation, mais une falsification. Qui s'est construite dans le temps, par le pouvoir totalitaire des califes, dans leur intérêt direct. Il faut permettre à tout le monde de raisonner rationnellement sur tout cela. Il faut faire des synthèses. Parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait se noyer. En fait, en synthèse, l'islam repose sur quatre affirmations fondamentales. Il est la solution pour le monde. Le Coran est un livre dicté par Dieu. Mahomet est un prophète et un modèle. Et la Mecque est historiquement la ville simple de la naissance de l'islam, où il faut aller en pèlerinage et vers laquelle tout le monde doit se tourner pour prier. Mais on peut montrer facilement que tout cela est faux. C'est faux et il n'y a aucun de ces quatre points qui soit vrai. Nous allons le démontrer en donnant rapidement beaucoup d'éléments précis. Ceux qui le veulent pourront prendre le temps d'étudier toutes les références correspondantes en mettant la vidéo sur pause quand cela va trop vite à l'écran. Vous pourrez aussi nous écrire à l'adresse e-mail qui s'affiche et nous répondrons à toutes les questions. Nous mettrons enfin sur la page d'informations complémentaires qui s'affiche aussi sur l'écran toutes nos réponses les plus intéressantes et plus de détails sur tous les éléments développés dans cette vidéo pour que chacun puisse tout vérifier. Premier point, l'islam n'est pas la solution pour le monde. L'islam prétend être din, dunya et daoula, c'est-à-dire un modèle global, idéal, avec une religion, une société, un état, un système voulu par Dieu pour le bonheur du monde. Mais partout où ce modèle de l'islam a été mis en place, par exemple, dans les 57 pays de l'organisation de la conférence islamique, il y a du sous-développement, il n'y a aucune invention, aucun prix Nobel, la science est bloquée, beaucoup de formes d'art sont bloquées, la philosophie est bloquée, les minorités sont persécutées, la justice est expéditive, la liberté est absente, la démocratie réelle est inexistante. Partout, il y a une logique de soumission qui est très différente de la logique de liberté qui s'est développée dans les nations chrétiennes. Partout, les femmes sont maltraitées et considérées comme inférieures. Partout, il est interdit de se poser des questions sur l'islam, interdit de critiquer Mahomet, interdit de sortir de l'islam sous peine de mort ou de persécution. Il faut voir cette vidéo où un musulman d'Arabie Saoudite explique à quel point il a peur de quitter l'islam. Où est le modèle ? Est-ce en Arabie Saoudite ? Est-ce le Yémen ? Jamais un musulman ne vous répondra. Nulle part dans le monde aujourd'hui, il n'y a un islam attirant qui propose un modèle enviable. Et nulle part dans l'histoire non plus. Les musulmans mettent en général tous ces échecs historiques sous le dos des Mongols, des Turcs, des colonialistes, depuis 800 ans. Mais c'est trop facile. Ils prétendent être la meilleure communauté. Mais les résultats sont objectivement, historiquement catastrophiques. Et on espère vraiment que ce modèle ne sera jamais imposé de force dans le monde entier comme l'islam croit en avoir reçu la mission. Concernant le Coran, il prétend un statut très élevé, bien supérieur à la Bible et ses évangiles, puisqu'il affirme être dicté mot à mot par Dieu. Mais c'est absolument faux. Et on peut s'en rendre compte facilement. On a maintenant la preuve que le Coran a été écrit par les hommes sur plusieurs siècles. Les manuscrits de Sanaa, par exemple, qui datent de la fin du 7e siècle, qui ont été retrouvés par hasard en 1972, montrent que la version du Coran de l'époque ne contenait pas les sourates 27 à 36, qui ont été ajoutées après. On retrouve la même chose sur un ancien recueil coranique conservé à Berlin. Au même endroit, cette fois-ci, il manque six sourates. Vous avez là, parmi beaucoup d'autres, deux preuves matérielles claires qui montrent que le texte a été écrit, corrigé, complété et trafiqué par étapes au cours du temps. Ce qui s'est fait d'autant plus facilement que le Coran est resté pendant des siècles en une seule langue et sous la domination d'un seul pouvoir politique. Malgré cela, avec la dispersion géographique de l'islam, plus de la moitié des versets du Coran ont des variantes, comme le savent tous les spécialistes. Certains mots ont jusqu'à 15 variantes, avec 15 sens différents. Au-delà de toutes ces évolutions dans le temps, le Coran reste bourré d'erreurs matérielles. Il y a des erreurs sur les personnes, il y a une quantité d'erreurs scientifiques, des erreurs historiques, des erreurs mathématiques. Le professeur Samy Awad Elbid Abou Salih a fait un blog et un gros livre de 500 pages où il recense plus de 2500 erreurs linguistiques et grammaticales dans le texte lui-même, classées en 11 catégories différentes. Mots ambigus, erreurs d'orthographe, erreurs de copiste, mots erronés, erreurs grammaticales, contradictions, lacunes, etc. Il y a aussi dans le Coran des versets contradictoires, ce qui est impensable comme concept pour un livre dicté par Dieu. Dans le Coran du Caire, sur un total d'environ 17 000 mots utilisés, il y a plus de 10 000 apaks, c'est-à-dire plus de 60% des mots utilisés qui ne sont cités qu'une seule fois et pour lesquels le sens est souvent difficile à établir. C'est énorme ! Au total, 20% des mots du Coran sont incompréhensibles pour un arabisant pour la simple et bonne raison qu'ils ont été écrits originellement dans une autre langue que l'arabe. Parce que le Coran, qui est en réalité un patchwork de textes très variés traduits de diverses traditions chrétiennes, syriacques, araméennes, grecques, manichéennes, iraniennes et surtout juives, puisqu'on a identifié beaucoup de racines communes avec le Talmud, le Midrash, le Targum. Enfin, à l'opposé de la Bible et de l'Évangile, le Coran est complètement inhistorique. Jamais on ne cite les généalogies complètes des personnes, jamais le lieu, jamais le temps, et il y a très peu de pronoms personnels. Sur le fond, le texte est bourré d'appels au meurtre et à la violence. Le Coran est un livre en vente libre en France et il demande littéralement de tuer au nom de Dieu des catégories entières de personnes. Ceux qui ne croient pas à l'islam et qui ne se soumettent pas à la charia, ceux qui recouvrent la vérité, les mécréants, ceux qui associent d'autres divinités à Dieu. Le verbe katala veut dire combattre à mort, avec l'intention de tuer, et ce mot est répété 65 fois dans le Coran. 165 versets ordonnent aux hommes de recourir à la violence. 185 versets ordonnent de répandre l'islam par la force armée. Il y a 200 mentions du feu de l'enfer en des termes atroces pour faire peur, pour soumettre. Et il y a 949 menaces contre les insoumis. Le Coran justifie le viol. Le verset 29 de la Sourate 70 indique que les hommes chastes n'ont de rapport qu'avec leur épouse et leur captive de guerre. Et ça, tous les juristes le confirmeront. Le Canadien Brother Ismaël, qui est un ancien musulman converti, qui a passé 16 ans dans l'islam et l'a quitté depuis, explique dans une vidéo éloquente pourquoi ce verset et d'autres lui ont été humainement insupportables. Tout ça ne peut évidemment pas venir de Dieu. Le Coran affirme qu'il est très clair. Mais en fait, en de très nombreux passages, il est très obscur. Et chacun doit l'interpréter comme il peut. C'est pour cela qu'on en rajoute des tafsir, entre parenthèses, derrière les mots, pour essayer d'expliquer le sens du texte. Le Coran prétend aussi être inimitable. Mais en réalité, il est littérairement quelconque, désordonné, confus, décousu. Il passe sans cesse d'un sujet à l'autre. Par exemple, l'histoire de Noé est répartie en 29 fragments un peu de partout. L'histoire d'Abraham est répartie en 37 fragments dispersés sans aucune logique. La narration est sans cesse interrompue parce qu'il y a des couches de réécriture. Jean-Jacques Walter a prouvé mathématiquement à partir de la théorie des codes que le Coran a été écrit par une cinquantaine d'auteurs différents sur au moins 200 ans. C'est à l'évidence une œuvre très humaine et pas du tout une révélation. Troisième point, est-ce que Mahomet est un prophète ou un modèle ? Il n'est absolument pas prophète selon les critères de l'Ancien Testament et de la tradition juive. Il n'a pas de témoin. Le Coran ne rapporte aucune prophétie. Il n'a pas annoncé le Messie. Il a fait zéro miracle selon le Coran, même si certains hadiths tardifs prétendent le contraire. Il n'est pas mort à Jérusalem, alors que Jésus dit qu'il ne convient pas qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Il est même mort empoisonné, ce qui est une catastrophe pour un prophète. Comment évaluer Mahomet ? La logique, c'est de le comparer à Jésus parce que l'islam prétend être en continuité avec le judaïsme et le christianisme. Selon une vision simple, il y a eu Moïse, puis Jésus, puis Mahomet. Mais il y a plusieurs grands problèmes dans cette théorie et le premier, c'est que la Bible n'a annoncé que le Messie est seulement le Messie. Personne n'a évidemment jamais annoncé la venue de quiconque après le Messie pour la bonne raison que dans la Bible et toute la tradition judéo-chrétienne, il n'y a rien après le Messie. Le Messie est le terminus adquem, c'est-à-dire la fin. Avec lui, tout est accompli. C'est le sommet, le dernier cadeau de Dieu qui doit être la lumière des nations. C'est-à-dire que le Messie est pour toute l'humanité. Il ne peut rien avoir après lui, en dehors du déploiement de son Esprit Saint. À ce sujet, les musulmans argumentent en disant que Moïse a annoncé la venue d'un prophète et que Jésus a annoncé la venue d'un paraclet. Mais la simple analyse de ces passages montre qu'il ne peut absolument pas s'agir de Mahomet. En plus, si Moïse ou Jésus avaient annoncé quelqu'un qui viendrait après le Messie, il y aurait des traces historiques de cette attente, comme il y en a des centaines pour l'attente du Messie. Mais là, il n'y a rien. Zéro. Historiquement, il est donc certain que Mahomet n'a été ni annoncé ni attendu. Par contre, Jésus a explicitement et sérieusement mis en garde contre les faux prophètes qui viendront après lui. Et il a dit qu'on les reconnaîtrait à leurs fruits. Et si on étudie les fruits de Mahomet, on voit qu'il n'y a aucune continuité avec Moïse et Jésus, mais une rupture profonde. On le voit déjà avec les dix commandements donnés par Moïse, qui contiennent des prescriptions morales. Jésus les a accomplis parfaitement. Non seulement il n'a pas tué, mais il a ressuscité, guéri, donné la vie. Il n'a pas menti, mais il a été la vérité. Il n'a pas volé, mais il était le pauvre. Il n'a pas pris la femme de son frère, mais il était chaste. Il n'a rien pris à personne, mais il a toujours donné, même sa vie. Mahomet, par contre, il a tué et fait tuer. Il a menti, il a volé. Il a eu des relations sexuelles avec beaucoup de femmes, des esclaves, des captifs de guerre, une enfant de neuf ans. Il a fait beaucoup de pillages. Après, ceux qui ont voulu imiter Jésus sont devenus pauvres, chastes, obéissants. Et ceux qui ont imité Mahomet, les califes, ont accumulé la richesse, les harems et la domination. Donc là, on a une inversion totale des valeurs. C'est ce qu'on retrouve quand on compare la vie de Jésus et de Mahomet. Il y a un homme de guerre et un homme de paix. Un homme violent et un homme doux. Un homme qui réduit en esclavage des tas de gens et un autre qui s'est fait l'esclave de tous. Un homme qui est pécheur et un autre qui est sans péché. Etc. Si on veut regarder les choses au fond, l'islam redéfinit en fait totalement le bien et le mal. Qu'est-ce qui est mal et qu'est-ce qui est bien selon la morale classique ? Selon la Bible, le diable est le prince de ce monde qui inspire le mal. Il pousse à la violence, à l'accumulation de richesses, à la débauche, à l'inverse des dix commandements. Et il pousse même à des œuvres encore plus horribles comme les massacres, les tortures, l'esclavage, les viols, la pédophilie, l'inceste. Ce qui est terrible, c'est que Mahomet coche toutes les cases. Il a ordonné des massacres comme par exemple les 600 juifs de Médine décapités en une seule journée. Il a torturé énormément de gens comme par exemple les euclites qu'il a laissés mourir au soleil après leur avoir coupé les mains, les pieds et après leur avoir crevé les yeux avec des clous chauffés. Il a violé la juive Safia après avoir tué et torturé aussi son mari et tué son père et son frère. Il s'est marié à 50 ans passés avec une petite fille de 6 ans et il l'a mis dans son lit à 9 ans. Il a même pris la femme de son fils adoptif qui l'avait séduit et que son fils lui a proposé. Les musulmans sont obligés de penser que tout cela c'est bien mais en réalité c'est évidemment mal et tout homme qui a un minimum de bon sens le voit. Ce sont de mauvaises actions. Comment un prophète de Dieu pourrait-il faire l'œuvre du diable ? Comment peut-on faire toutes ses horreurs et regarder après la douceur, la bonté et la pureté de la Vierge Marie ? Jésus lui bien sûr ne coche aucune de ces cases. Il fait tout l'inverse point par point. C'est vraiment le jour et la nuit. Mahomet a un comportement qui est à l'opposé de celui du Christ. Mahomet correspond parfaitement à la définition de l'antichrist que donnent les chrétiens. Il refuse le père et le fils. Il refuse Jésus venu dans la chair. Et l'islam se définit fondamentalement par un refus du mystère de l'incarnation. L'islam est fondamentalement une agression contre le mystère du Christ. Il détourne l'idée biblique de Messie comme on l'a vu. Il nie aussi Jésus comme fils de Dieu en disant que Dieu n'a pas de fils. Il nie la rédemption et le salut. Il nie la crucifixion et la résurrection. D'ailleurs, l'islam dit qu'Allah a trompé les chrétiens en mettant un sosie à la place de Jésus sur la croix. Mais si c'était vrai, comment pourrait-il ensuite leur reprocher de croire au Christ et les envoyer en enfer pour cela ? C'est complètement incohérent. L'islam nie la notion d'alliance qui est remplacée par la soumission. Il change même le nom de Jésus qui signifie Dieu sauve et le remplace par Issa qui ne signifie absolument rien. L'islam nie tout et dépouille complètement Jésus qui serait réduit à n'être qu'un simple prophète et même un prophète raté car transmetteur d'un texte islamique que personne n'a jamais vu et qui aurait été perdu dans l'histoire. Mais tout cela est faux. Jésus n'est pas un simple prophète et quiconque dit cela de lui fait de lui un menteur. Il faut prendre le temps de comparer Jésus et Mahomet. Cette évaluation est capitale. L'islam met en face deux modèles opposés et on doit se demander qui est le vrai modèle. Jésus est évidemment infiniment plus grand que Mahomet, même le Coran le dit. Enfin, quatrième point, la Mecque. Il est aujourd'hui prouvé que pendant les 100 premières années de l'islam, pas une seule des 43 mosquées construites n'était orientée vers la Mecque. Dan Gibson, un chercheur canadien, l'expose précisément dans des livres et dans un documentaire éloquent qu'on trouve gratuitement sur Internet. Sur son site Internet, il publie les coordonnées GPS de toutes les premières mosquées connues, ce qui fait qu'on peut tout vérifier sur Google Earth même si Gibson travaille avec des photos satellites plus précises encore. Cette affirmation, elle aussi, n'est pas contestable. Entre 622 et 726, sur les 43 premières mosquées, 16 étaient orientées vers Petra alors qu'il n'y en a eu aucune orientée vers la Mecque. Il s'agit de mosquées de grandes villes comme par exemple la mosquée Amr ibn al-As à Foustat au Caire en Égypte construite en 642, la grande mosquée de Sanaa au Yémen construite en 705, la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem construite en 709, une mosquée près de Damas en Syrie, une autre près de Beyrouth au Liban. Il y a un exemple qui est particulièrement parlant à Amman en Jordanie que l'on peut vérifier en tapant simplement les coordonnées GPS données par Dan Gibson dans Google Earth. On arrive direct sur place et on voit la mosquée des 7 dormants d'Aman en Jordanie qui est aujourd'hui en ruine, qui a été construite au 7e siècle et qui pointe vers Petra. Mais vers 730-740, une deuxième mosquée a été construite à 100 mètres de l'autre et à cette époque, 100 ans après Mahomet, ils ont choisi une toute autre orientation vers la Mecque. C'était la deuxième mosquée connue avec une orientation vers la Mecque après celle de Banbor au Pakistan construite en 727. Peut-on faire plus clair ? Tout le monde peut vérifier très facilement sur Google Earth que c'est vrai. Finalement, c'est seulement 200 ans après Mahomet, au moment où le pouvoir abbasside de Bagdad prend le contrôle, que toutes les mosquées seront systématiquement tournées vers la Mecque. Avant, c'est comme si la Mecque n'existait pas, comme si elle n'avait pas encore le rôle que les musulmans lui prêtent aujourd'hui. C'est quelque chose d'énorme et qui est confirmé par toutes les études. En fait, aucune des descriptions de la Mecque ne colle avec son site réel dans le désert d'Arabie. La Mecque n'a jamais été la mère de toutes les cités. Elle n'est pas située sur un carrefour de route commerciale puisqu'elle est à l'écart et en contrebas de l'itinéraire caravanier traditionnel. Elle n'a jamais été un grand centre de pèlerinage antique. Elle n'a jamais été célèbre depuis Abraham. Il n'a jamais été possible d'y lever des armées de plusieurs milliers d'hommes. Elle ne peut pas avoir été le caravancé rail de la tribu des Khoréchites ni leur base arrière car il est impossible d'y élever des chameaux faute de pâturage. Il n'y a jamais eu là-bas d'arbres, de fruits, d'herbes vertes, de terres agricoles. C'est prouvé par l'analyse des sols en plus du climat. Il est absolument démontré aujourd'hui que tout ça est impossible. Faux. Archifaux. La Mecque est en réalité éloignée de toutes les routes antiques connues au milieu d'un désert rocher où aucune agriculture n'est possible avec des températures qui atteignent 50 degrés à l'ombre. Il n'y a pas de source d'eau sur place, juste un puits. Il tombe à peine 7 centimètres d'eau de pluie par an et les gigantesques excavations réalisées sur place par les Saoudiens n'ont jamais révélé la moindre trace archéologique antique. La Mecque n'est jamais citée dans aucun texte ou aucune carte antique. Certains disent que la mention de Makoraba par Ptolémée au deuxième siècle désignerait la Mecque mais c'est faux d'après pratiquement tous les spécialistes et il n'y a aucune autre citation nulle part. La Mecque n'entre dans l'histoire qu'après 690, c'est-à-dire plus de 50 ans après Mahomet. Ce que la tradition musulmane appelle la ville sainte, le lieu de rassemblement interdit, le lieu des pleurs ne correspond pas à la Mecque contrairement à ce que l'histoire officielle a voulu nous faire croire. Par contre, Petra correspond à la plupart de ses descriptions comme le montre John Gibson. En fait, le mythe de la Mecque a été inventé par les califes pour créer une ville sainte purement arabe. Il faut donc éclaircir cette question. Pourquoi et comment cette manipulation a-t-elle pu se construire ? On peut aujourd'hui reconstituer assez précisément les choses en se servant des sources extérieures à l'islam et des éléments de la tradition musulmane, en pointant et en expliquant leur incohérence. Les Koreshites, la tribu de Mahomet, étaient en fait au nord de la Syrie. Cela a été démontré par la toponymie et par l'archéologie. Selon les traditions musulmanes, Mahomet a été chef de guerre en gros entre 610 et 632. Sur cette période, la tradition musulmane parle qu'il aurait commandé 60 razias et il a accumulé du butin, il aurait commencé avec 300 cavaliers et il a fini avec 10 000 qui écumaient le Moyen-Orient. Une razia, c'est simple. Vous asseyez un village ou une caravane, vous tuez tous les hommes, vous prenez les femmes et les enfants en esclaves et vous ramassez le butin. Il y a une sourate entière, la sourate 8, dont le titre est le butin. Il y est dit au premier verset que le butin doit revenir à Mahomet et à Dieu. Au verset 41, il dit que 20% du butin doit toujours revenir à Mahomet, à ses parents, aux orphelins, aux pauvres et aux nécessiteux. Ce ne sont pas des inventions. Vous pouvez vérifier sourate 8, verset 41. Est-ce qu'on peut imaginer Jésus réunir ses apôtres et dire « Comment va-t-on partager le butin ? » Là, on est vraiment sur une autre planète. Ensuite, selon la tradition, Mahomet est mort et toutes les tribus qui l'avaient aidé sont reparties chez elle. Mais Abou Bakar a voulu continuer. Il a dû faire la guerre pour obliger tout le monde à continuer car rien n'était prévu par Mahomet. Abou Bakar a commencé à rassembler quelques textes sur Mahomet puis il a été assassiné. Après lui, est venu Omar qui a pris Jérusalem puis Othman qui a créé un premier Coran. Et comment ? En détruisant tous les autres textes, en menaçant de mort ceux qui en garderaient et en faisant détruire toutes les sources. Après, s'est implantée la dynastie des Omeyades basée à Damas. On a découvert que 40 ans après Mahomet, le premier calife Omeyade utilisait encore des monnaies avec des croix chrétiennes. C'est historique mais c'est absolument incompatible avec la vision officielle de l'islam. Ensuite, Abdel Malik, le troisième calife Omeyade, fait réécrire une nouvelle version du Coran en faisant détruire tous les Corans de Othman. C'est à cette époque, vers 692, qu'il y aura la deuxième fitna, le deuxième schisme avec la guerre entre les califes de Damas et Ibn el-Zubayr qui se proclame calife dans la ville sainte, sans doute Petra et qui aboutira à la destruction de la Kaaba, le sanctuaire de la pierre noire idolâtrée en ce lieu. Le récit qu'en fait l'historien El-Tabari confirme encore qu'on était à Petra et non à la Mecque car le calife de Damas est mort et l'armée a été prévenue et est revenue en moins de 40 jours. C'est impossible depuis la Mecque qui est à 1400 km de Damas mais possible depuis Petra qui est à 435 km. Autre élément troublant, l'année 70 de l'Egyr a été complètement expurgée de l'histoire d'Al-Tabari qui contient aujourd'hui 15 pages sur l'année 69, 27 pages sur l'année 71 mais 0 sur l'année 70. Bref, dans le cours de cette guerre, la ville sainte de Petra a été un moment prise par les armées Omeyad forçant Ibn el-Zubayr à s'enfuir en faisant transporter la fameuse pierre noire. Il s'est sans doute alors replié vers le sud et a dû s'installer sur le site de la Mecque loin de ses ennemis ce qui expliquerait comment cette ville a été réellement fondée. Ce qui est en tout cas certain, c'est que l'histoire de la Mecque n'a rien à voir avec ce que la tradition musulmane en dit. Les chercheurs trouvent aujourd'hui quantité d'autres éléments qui infirment totalement l'authenticité de l'histoire officielle musulmane, notamment la découverte de manuscrits très anciens du Coran ou même de l'absence de Coran parfois. Par exemple, il s'est avéré que ceux qui ont conquis l'Espagne autour de 705-710 n'avaient pas de livres sacrés. Il n'y avait pas encore de Coran diffusé à ce moment-là. C'est à cette époque qu'il faut situer les manuscrits de Sanaa qui sont parmi les plus anciens que l'on connaisse vers la fin du 7e siècle. On a cité déjà le manuscrit où il manque dix sourates mais il y a aussi ces photos à ultraviolet qui montrent que ces textes sont des parimpsesses c'est-à-dire qu'on a effacé et recopié dessus. Bien d'autres photos montrent un Coran incomplet. Par exemple, ici, la fin de la sourate 48 manque. Le seul endroit où il y a Mecca. Par exemple, ici, Jésus est appelé le fils dans un sens absolu mais plus tard, on rajoutera deux maris ce qui change complètement le sens du texte bien sûr. Il y a beaucoup de preuves comme ça de la rédaction progressive du Coran. En fait, on n'a aucun Coran complet datant du 7e siècle ou des Omeyades. Il faut attendre l'établissement des Abbasides qui mettent fin à la guerre du califat de Damas et installent leur capitale à Bagdad en Mésopotamie. C'est sous leur règne que sera finalisé le Coran et la tradition musulmane qui l'explicite. Le premier Coran quasi complet dont on dispose conservé au musée de Tokpaki date de cette période 200 ans après Mahomet. C'est également à cette époque au 9e siècle que sont publiés les premiers recueils de Hadith, les recueils de Bukhari et de Muslims qui en comptent plusieurs milliers même si on dispose d'aucun exemplaire physique du recueil de Bukhari datant d'avant le 12e siècle. Pareil pour les biographies de Mahomet. Il faut attendre le 9e siècle pour que soit publiée la Syrah d'Ibn Erichem, la première biographie officielle de Mahomet dont on est conservé la trace. C'est dans ces eaux-là seulement qu'est fixée la doctrine du Coran incréé. Entre 837 et 847, trois califes Al-Mamoun, Al-Mutasim et Al-Watik protégeaient les Muttas Zilid qui refusaient cette idée. Mais finalement, le calife Al-Mutawakil les a déclarés hérétiques et quelques années plus tard, le calife Al-Muqtadir les a emprisonnés. Il les a mis à mort et il a définitivement imposé la thèse du Coran incréée dans son règne deux siècles et demi après Mahomet. Après cela, on aura les premières exégèses du Coran Tefsir Al-Tabari au 10e siècle, les autres recueils de hadiths qui en produiront des centaines de milliers et les chroniques historiques des premiers temps de l'islam, la chronique d'Al-Tabari. C'est en 980 seulement que se crée la doctrine des versets abrogeants et des versets abrogés pour résoudre la question des versets contradictoires. À ce moment-là, les califes abbassides sont encore dominants et ils décident que les versets les plus violents qui ont été dits de Médine vont systématiquement abroger les versets les plus modérés qui ont été dits de la Mecque. Mais il est clair que cette distinction entre la Mecque et Médine qui existe encore aujourd'hui n'a absolument aucun fondement historique. Finalement, en 1029, les califes imposent la fermeture des portes de l'ishtihad, la fin de l'effort d'interprétation. Toute la rédaction et la publication de la base de la tradition musulmane et de l'histoire officielle datent donc de la période abbasside 200 ans au moins après Mahomet. Pendant les 200 ans qui précèdent, il y a ce qu'on appelle le trou noir de la littérature arabe. Les califes ont fait détruire toutes les sources de leurs prédécesseurs. Ils ont même fait détruire les sources païennes en faisant brûler par exemple la bibliothèque de Stessiphon en 636 ou la gigantesque bibliothèque d'Alexandrie à partir de 640. Il y a donc eu 100 ans sans la Mecque. Et c'est seulement à partir de 820 que toutes les mosquées sont orientées vers la Mecque et des siècles sans tradition définitive, sans coran complet, sans biographie ni historiographie officielle. À qui profite cette manipulation ? Il est évident que le pouvoir religieux a été manipulé par le pouvoir politique. Les califes avaient le pouvoir de le faire. Ils avaient tout intérêt à le faire et ils l'ont fait. Ils avaient tout intérêt à raconter que Mahomet était quelqu'un de formidable, qu'ils étaient ses successeurs et qu'il fallait donc se soumettre à leur autorité pour des raisons politiques, militaires et aussi pour des raisons religieuses. Tous ces éléments confiants qu'on ne peut évidemment pas faire confiance à l'historiographie officielle islamique est dictée sous le pouvoir absolu des califes. Est-ce qu'il faut s'en étonner ? Depuis quand un pouvoir absolu et totalitaire pourrait-il être une source crédible ? Est-ce qu'on peut faire confiance à l'historiographie officielle de la Corée du Nord et croire telle qu'elle tout ce que raconte la propagande de Kim Jong-un et de ses prédécesseurs ? Bien sûr que non. Pour l'islam, on est dans un cas très comparable avec un contexte impérial et un pouvoir totalitaire qui généralise les entreprises de destruction des documents qui ne vont pas dans le bon sens. Bref, la vérité oblige à dire que le récit qui est l'ossature de l'islam est faux, archi faux. En réalité, l'islam s'est construit par une idéologie de conquête. Ce n'est absolument pas une religion de paix. Les califes ont organisé l'expansion militaire de l'islam qui a conduit à la conquête de l'Empire perse, à la conquête de l'Afrique du Nord, des Balkans, de la Perse, de l'Inde, en passant par la conquête de l'Espagne jusqu'à Poitiers. Et ce n'était évidemment pas des guerres défensives. Alexandre Delval dit avec justesse que l'islam se présente comme un véritable ennemi car l'ennemi n'est pas celui qui est différent de nous ou celui qui ne nous convient pas. C'est au sens militaire et stratégique du terme celui qui veut premièrement s'en prendre à notre population, deuxièmement à notre territoire et troisièmement à notre gouvernement et nos valeurs. On est parfaitement dans ce cas-là et c'est rare dans l'histoire. Le maréchal Sisi, président de l'Egypte, qui est musulman, confirme cette folie. Il est intervenu publiquement et solennellement pour dire « Nous devons changer radicalement notre religion ». Et il a dit « Si on regarde les choses avec clarté, est-il concevable que 1 milliard 600 millions de musulmans puissent vouloir tuer une population mondiale de 7 milliards ? » Il a dit cela publiquement dans la plus grande université d'Egypte à Al-Azhar devant les ulama qui à la fin l'applaudissent. Imaginez que le président de l'Italie aïa Rome dire aux cardinaux de l'église catholique « Voilà, il faut qu'on change nos textes parce que ces textes nous obligent à tuer le reste de la population ». Les gens le regarderaient en disant « Il a perdu la tête ». Là, ce n'est pas ce qui se passe. Les gens disaient oui et ils applaudissaient. Avec tous ces éléments, comment expliquer que certains croient encore à tout cela ? En fait, c'est un système autant référentiel qui tourne en boucle et qui fonctionne comme un bloc idéologique. Si on vous dit que Mahomet a fait quelque chose d'horrible, c'est parfois justifié par le Coran. Si on demande pourquoi est-ce que vous croyez au Coran, on va vous dire parce que l'islam dit que c'est le livre de Dieu. Et pourquoi est-ce que vous croyez à l'islam ? Parce que Mahomet est le prophète de l'islam. Il faut donc tout prendre ou tout laisser. Et quand on commence à avoir des doutes, ce n'est pas facile car il y a une très grosse pression sociale. Il n'est pas facile de quitter l'islam. On risque sa vie. Il est très dur d'entrer dans le judaïsme, dans le christianisme. Il faut le vouloir. Ça prend du temps. Par contre, il est très facile d'en sortir parce que la liberté est fondamentale pour l'amour. Pour l'islam, c'est absolument l'inverse. Il est très facile d'y entrer. Cela se fait en trois minutes. Il suffit de prononcer la profession de foi devant deux témoins. Mais il est par contre impossible d'en sortir sans risquer la mort, au moins la mort sociale et la persécution. L'islam est une prison qui prive de liberté. Avec les horreurs des dernières années, de plus en plus de gens voient clair. Aujourd'hui, beaucoup ont le courage d'étudier la question et de se convertir à la vérité. Par millions, pour la première fois dans l'histoire, on parle de 100 000 convertis en Arabie Saoudite, 600 000 en Indonésie, 6 500 000 chaque année en Afrique. En France, il faut que ça progresse. Donc en résumé, l'islam n'est pas la solution pour le monde. Le Coran ne vient pas de Dieu. Mahomet n'est ni prophète ni modèle. Et la Mecque n'existait même pas au temps de Mahomet qui n'y a jamais mis les pieds. Conclusion, l'islam est fou. C'est un mensonge. Aujourd'hui, l'islam se rédit parce que ses valeurs sont contredites par celles de l'Occident. Les valeurs de respect, d'amour du prochain, d'égalité, de liberté ont pour elles la force irrésistible de la vérité et de la loi naturelle gravée au cœur de chaque homme. C'est pourquoi, au-delà des soubresauts de l'histoire, elles finiront par s'imposer à toute l'humanité. C'est inéluctable. Tôt ou tard, les hommes informés auront envie d'être libres. Tôt ou tard, l'islam va s'écrouler comme le communisme à cause des moyens de communication nouveaux qui montrent que c'est un mensonge et que c'est un mensonge dangereux. Attention cependant à toujours bien distinguer les musulmans de l'islam. Cette distinction entre les musulmans et l'islam est vraiment capitale. L'islam est un système abominable mais les musulmans ont parfois une religiosité admirable. Jean-Jacques Walter a fait une conférence au cercle de l'union interalliée devant les ambassadeurs de plusieurs pays pour présenter son livre Les deux islams, le meilleur livre récent sur l'islam. Tout le monde était stupéfait car il était extrêmement précis, factuel, synthétique. Il n'y a eu après que des compliments sauf un qui est l'ambassadeur du Sénégal qui lui a dit « Monsieur, je suis désolé, moi je suis l'ambassadeur d'un pays à majorité musulmane et chez nous cela ne se passe pas du tout comme vous avez dit. » Et Jean-Jacques Walter a répondu « Oui. » Au Sénégal, on n'applique pas l'islam réel. Au Sénégal, on applique les traditions du Sénégal qui sont la douceur, le respect, la tolérance et ce n'est pas du tout l'islam. Donc en fait, les musulmans font un mix avec la nature humaine, leur culture et certains aspects de l'islam puisque la plupart n'ont pas lu le Coran. Donc il faut bien toujours garder cela en tête. Les musulmans sont en réalité les premières victimes de l'islam. Alors que faut-il faire ? Il faut d'abord arrêter d'être naïf. Il faut ensuite se poser les bonnes questions, agir et parler de tout cela. Et il faut ensuite prier pour la conversion de tous. En tout cas, que chacun réfléchisse avec tous ses éléments et que chacun fasse selon sa conscience. Enfin, si vous n'êtes pas totalement convaincu malgré tous ses éléments, tournez-vous vers Dieu et priez-le vraiment avec le cœur, avec vos mots. Demandez-lui de vous révéler la vérité. Attention, parce que prier ce n'est pas faire des choses comme se mettre dans une certaine position et lire des textes. Non, prier, c'est parler à Dieu de tout son cœur, avec foi, comme un ami parle à un ami. Jésus disait « Toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est là, présent, dans le secret. » Faites-le avec confiance. On constate aujourd'hui que Dieu répond actuellement avec grande force aux prières des musulmans qui cherchent la vérité. comme ça. Sous-titrage Sous-titrage